Je me souviens qu'en Séville, il n'y a pas très longtemps, avec mon ami Patrick, et qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette inquisition. Par exemple, qu'est-ce qui distingue, par exemple, vous avez tous mis, on avait une discussion avec toi, je crois, mais il y a beaucoup d'autres discussions. Par quelques raisons, entre un arbre, donc là, par exemple, vous avez des arbres et vous avez des tables. Quelle est la différence entre un arbre et une table ? Là, il y a des arbres là, tu vois, et en même temps il y a des chaises. Est-ce que tu as le même rapport à la chaise et à l'arbre ? Non, pas du tout. Explique-toi. Je l'avais dit, moi, l'arbre est vivant, j'ai des matières vivantes et la chaise est à l'arbre. Tu m'attires mort, je ne bouge pas. Bon, on m'avait passé le détail là. Pas par ça. Oui. Par exemple, toi, tu es bricoleur. Oui. Tu ne pourrais pas porter une chaise. Bien sûr. Une chaise en bois, oui, bien sûr. Tu ne pourrais pas porter un arbre ? Non. Alors, l'arbre, il se crée naturellement, c'est ça. Voilà, donc si tu veux, tu n'as pas le même rapport à l'arbre. Parce que l'arbre, c'est quelque chose qui te dépasse. L'arbre dépasse parce que tu ne sais pas comment le fabriquer. Oui, et on ne sait pas de grandir jusqu'au bout. Et même à la limite, il y a même une personne. Une personne. Le téléphone, c'est entre une personne et une table. Et là, il y a une petite l'arbre. Le téléphone entre la chaise et le parasol. Le parasol a pris de la fille, on va dire, voilà. Non, 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 c'est pas ça. Le parasol, tu peux le réparer. Tu peux le réparer, tu peux le déplacer, oui. La fille... Tu ne peux pas la déplacer, tu peux la réparer. Si, mais tu peux la tuer. Tu peux la baisser, tu peux la tuer. Tu ne pourras pas la ressusciter. Non, c'est exact. Tu peux voir réparer le truc. Oui, la matière. Ça, on peut le casser, on peut le réparer. Oui, c'est vrai. Quelqu'un, je ne sais pas comment. On peut le ressouder, on peut... Oui, donc voilà. C'est bien clair. Il faut bien comprendre cette différence. Les matières, on peut les réparer, mais pas la matière vivante. Voilà. On l'apprend non plus. Oui, oui. Mais les gens, c'est intéressant, parce que ce que tu dis, ça correspond un peu à la mentalité des gens. En général. Oui, c'est vrai. Il y a deux choses qui ne comprennent pas. On voit des choses, mais ils ne savent pas essayer. C'est ça, c'est ça. Par exemple, bon, les étoiles. Quel est entre les étoiles et l'arbre ? Le soleil et l'arbre. Quel est la différence ? L'arbre, il est sur Terre, le soleil est dans l'espace. Oui. Mais quel est la différence ? En quoi ta relation à l'arbre n'est pas la même que la relation au soleil ? Voilà. Le soleil est une double feuille qui est dans l'espace, quoi. Qui donne des rayons au soleil pour éclairer la Terre, quoi. Et l'arbre est là, donc il récille. Donc, l'arbre, tu peux, par exemple, la patte. Oui, mais l'arbre, il a une utilité par rapport à l'étoile. Oui, mais je veux dire, l'arbre, tu peux le tailler, tu peux le saisonner. Alors, tu le sais, tu ne peux rien y faire. Ah non, il brûle. Non, mais non, mais je ne sais pas ça. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas l'atteindre, mais puis vous la... Oui, non, mais tu ne peux pas l'atteindre. Il est hors de portée. Parce que l'arbre n'est pas hors de ta portée. Non, c'est vrai. Si tu veux écrire sur l'arbre, tu peux mettre un marqueur qui écrit sur l'arbre quelque chose. Oui, bien sûr. Tu ne vas pas pouvoir le faire avec une planète. Oui, bien sûr. Même avec la Lune. Non. Le prix du Soleil, j'aurais pu te ramener la Lune. Parce que c'est moins chaud. Bien sûr. Ce n'est pas le prix du Soleil. Oui. Donc, par exemple, pour apporter un sujet, je ne sais pas si ça va t'inspirer. Un Dieu. Par exemple, comment tu définirais un Dieu ? Un Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu ? Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu ? Par rapport à ce que tu viens de dire. Une personne, un arbre, la Lune, ou un génie. Comment tu pourrais saisir, comment tu pourrais définir ton rapport à des choses qui te dépassent quelque part ? Pour moi, le mot Dieu, c'est une invention de l'Homme. Dieu, ça a été inventé par les Hommes. Avant, c'est tout. C'est tout. C'est une invention par les Hommes. Oui. Maintenant, il y a peut-être des forces importantes sur la Terre, effectivement, qui peuvent dépasser les êtres humains. C'est ce que les gens peuvent appeler Dieu. Donc, finalement, par exemple, elle a une fois-dessus. Alors, ici, j'en laisse. Donc, finalement, c'est comme une table. C'est une invention des Hommes. C'est quelque chose... Oui, oui. Enfin, oui. Le mot Dieu, exactement. C'est quelque chose que nous, on peut fabriquer. Oui. C'est-à-dire que c'est des curies, des religieux qui ont écrit ça. Ils ont écrit des textes. Ils ont voulu meubler la religion comme elle est. Et puis, voilà, ils font... Alors, est-ce qu'il y a quand même des êtres supérieurs ? Des êtres supérieurs ? Intelligents ? Oui, bien sûr, il y en a. Des êtres qui ont un pouvoir supérieur. Par exemple, dans le même musical. Tout le monde n'est pas Mozart. Tout le monde n'est pas... Bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y en a, bien sûr. Donc, ça, c'est des... Donc, cette superhérité-là... Comment ça s'explique des gens qui sont supérieurs ? C'est au niveau de l'intelligence. C'est le mental, le mental. Oui, à tout avis, ils ont reçu... Ils ont des dons supérieurs. Ils ont des dons supérieurs. Il ne veut plus vite que certaines personnes ou leur cerveau vont moins vite. Oui. Qui vont lentement, je veux dire, aussi. Il y en a d'autres qui vont encore plus lentement, qui existent aussi. Oui. Qui ont des handicaps, hein, ce qui existe aussi, voilà. Des pertes de mémoire. Oui, je le sais. Et il y en a d'autres qui percutent très, très vite, voilà. Des gens qui percutent très, très vite, mais qui sont intelligents et qui vont très vite, voilà. Leur cerveau vont... hop ! Assimiler rapidement le... Donc, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Ah non, non, non. Qu'est-ce qui te fait penser, mon cher Custer, Oui. Que... Que les dieux, c'est une aventure de nous. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Oui, voilà. Pourquoi est-ce que tu dirais ça ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas que chose qui existait réellement ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ce qui te fait croire ça, c'est que Dieu n'a pas le fort. Donc, moi, j'en ai parlé avec des amis déjà, oui. Voilà. Qui sont... Athées, comme ils disent les gens, non pas croyants. Et je leur ai demandé comment... Qu'est-ce que c'est pour vous Dieu ? Oui, c'est... Oui, c'est... Dieu, pour eux, il n'y a pas de forme. C'est comme un microbe. On n'arrive pas à lui donner un aspect de ce que c'est. Voilà, c'est vaste. Donc, c'est vrai que le... Le terme de Dieu, il n'a pas une forme humaine, il n'a pas une forme animalier, par rapport à l'insecte. Dans le cas de Jésus, par exemple. Jésus, il a une forme humaine. Et les chrétiens l'assimilent à une forme de Dieu. Oui. Donc, eux... Ben, ils se trouvent totalement. Parce que... Oui. Jésus... Par exemple, quelqu'un qui ferait des miracles. Il a eu des miracles, il fait des pouvoirs. Alors, ces miracles, ça n'est pas une forme de supériorité ? C'est une forme de supériorité. Et c'est une forme aussi un peu mystérieux. Enfin, mystérieux, parce que... Comme on vous dit, ce type, il a fait des miracles. Et qu'il a résolu beaucoup de choses. C'est-à-dire réellement, voilà. Il a fait des bonnes choses. Il a pu arranger certains problèmes pour les gens dans l'humanité. Voilà. Chose qu'aujourd'hui, l'être humain n'est pas capable de faire aujourd'hui. Oui, voilà. D'arranger les problèmes des autres. Malgré le nombre de... Mais par exemple, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir... Le nombre de... Des populations... Par exemple, nous... Oui. Si on va dans une... Si on va vers des gens qui ne sont pas du tout instruits. Ou même des gens qui sont arriérés ou dans des îles, par exemple, où ils ne connaisseraient pas... Oui. La ville, tout ça, les visseaux, les cafés... Pour eux, on sait des lieux, pour eux. Peut-être. Oui, peut-être. Le décalage... Le décalage technologique peut générer le centralement d'une divinité supérieure. C'est vrai. Parce qu'ils n'auront pas l'adaptation de vivre en... Voilà. Ils n'auront pas l'adaptation de vivre en... En ville... Comme la colonisation... Enfin, j'ai pas... Une disparité technologique... Oui. Ça te donne un statut de Dieu quelque part. Oui, c'est vrai. Par rapport à ces gens-là. C'est vrai. Ça peut leur donner une feuille... Donc, on peut imaginer... Une leçon d'apprentissage, je crois. On peut imaginer que l'Humanité se trouve... Imaginons qu'on serait invahir par des extraterrestres. Oui. Ils seraient des dieux. Par exemple, quoi ça serait ? Ils auraient des vaisseaux spatials... Ils auraient des... Ils auraient des... Ils auraient des... Finalement, ils auraient des... Ah ouais. Bah, ils en ont fait des films, hein, là-dessus. Bah, il y a la sans-fiction. Sans-fiction, ouais. C'est ça.